Merci Pierre. J'aimerais ajouter que ton point est très important de noter l'influence de la cabale de Lurian. Ce qui est intéressant, c'est que le personnage de Christian Rosenkreutz, qui était la figure centrale des manifestes des Grosse-Croix, était basé sur Balthazar Walter. Et puis lui était un ami de Jacob Berman. Et puis, parce qu'il a fait, la légende de Christian Rosenkreutz, il a fait des voyages à travers le Moyen-Orient. C'est là où il a supposément appris la cabale et la magie. Et puis Balthazar Walter fait à peu près la même chose. Il s'est rendu aussi dans la Terre Sainte et c'est là qu'il a appris la cabale de Lurian. Et c'est comme ça qu'il a enseigné à Jacob Berman. Et puis, c'est de là que vraiment la cabale de Lurian est vraiment rentrée dans la pensée occidentale. En bref, c'est Hegel à puiser ses idées de Jacob Berman aussi. Et puis, indirectement, c'est comme ça que lui, il a créé sa philosophie d'histoire, qui essentiellement est basée sur les idées de Lurian. Et c'est comme ça qu'à travers la franc-maçonnerie, que l'idée du progrès est devenue une part vraiment de la pensée et l'interprétation de l'histoire qui est au centre de l'imprétation de l'histoire de l'Occident. Et puis, c'est comme ça.